Dis Mink, tu voudrais pas remettre ton ancienne tunique ? Parce que même si les auditeurs ne te voient pas, moi si ! Et je commence à voir mal aux yeux à force de voir tous rouges ! Désolé mais cette tunique me rend plus puissant, alors faudra faire avec ! Mais c'est vrai que ce rouge est trop flashy ! Je vais peut-être adoucir le tout en couvrant du tissu cotonneux blanc sur les bords ! Je pourrais même ajouter un pompon blanc à mon bonnet, pour que ça fasse un ensemble avec ma tunique ! Je ne te connaissais pas extrêmement pour la couture ! Ben, tu sais, dans la fourrée coquillerie, on pouvait pas vraiment compter sur l'arbre mougeot pour nous coudre des vêtements ! Et les slips en feuilles d'artille, c'est pas super confortable ! Alors, dès que l'on est assez grand pour apprendre, on apprend tout ce qui peut être utile ! Coudre, repasser, balayer, faire le ménage, etc. Tiens, d'ailleurs en parlant d'être assez grand, je me disais que maintenant que j'ai l'âge pour ça, j'aimerais bien me laisser pousser la barbe ! Tu penses que ça m'irait bien ? Je serais toi, je resterais un berbe ! Car vu que tu es bon albinos, et que tu as une calvitie, on va te prendre pour un vieux ! Ouais, t'as raison ! Et puis, je ne pense pas que ça irait avec la tunique rojée blanche et le bonnet à pompon ! Sans compter tes bottes noires et ta fature à grosse boucle ! C'est clair que j'aurais l'air ridicule ! Pourquoi tu ris comme ça ? Je ne sais pas, ça m'a pris comme ça tout d'un coup ! Bon, on va peut-être y aller, parce que là, on ne fait pas avancer l'histoire ! Ok ! Ah, attends ! On arrive à la boutique, j'ai un truc à faire ! Je te rappelle que tu n'as plus un rond ! Tu as tout dépensé pour une pelle et des bombes ! T'inquiète ! J'en fiche juste les baskets que j'ai trouvées dans la clavotée, et qui permettent de courir super vite ! Et c'est parti ! Tiens, les bassettes aussi sont rouges et blanches ! J'heureux ! Du quoi ? Ben, j'heureux ! Je reviens, quoi ! Mais c'est quoi ce langage ? T'as jamais entendu quelqu'un te dire j'heureux ? Ben non ! Je suis DSL pour toi, ma pauvre ! DSL ? Mais de quelle contrée lointaine vient ce langage barbare ? MDR ! Si tu voyais la tête que tu fais, c'est trop lol ! MDR ? LOL ? Bon, prends ce livre, et lis-le pendant que je fais mes courses ! Sinon, on en sera encore là dans dix épisodes ! Langage SMS pour les nulles formatées ! Re ! Alors, cette lecture ? Euh... Très instructive ! Mais je pense que pour les auditeurs, il faudrait mieux parler normalement ! Si tu veux ! Tiens, t'as vu mon bel arc ? Ben avec quoi tu l'as acheté ? J'ai négocié avec le marchand ! On y va ? Ok ! Putain, je me suis fait cambrioler ! Tiens, là, pas de la plage ! C'est né ? Faut arrêter des perdus dans ses pensées. Je me demande si je peux l'aider. Dis, Félicie, tu voudrais pas me laisser un peu seule, s'il te plaît ? J'ai quelque chose... d'un peu... personnel à faire... Non mais c'est bon, j'ai compris, tu peux me le dire directement si t'as envie de pisser ! Bon, je te laisse, et sois pas trop long ! Cool ! J'ai même pas eu besoin de lui donner une excuse bidon pour m'en débarrasser ! On va aller voir Nevi, maintenant ! Yo, Nevi ! Oh, bonjour, Link ! Tu veux me tenir compagnie ? J'étais en train d'observer l'océan ! Bien sûr ! Tu sais, Link, il faut que je t'avoue quelque chose... Oh là ! Ça sent la décoration, tout ça ! Faut mieux que je prenne mes dents ! Inutile d'en dire plus, Nevi, je sais... Et... je veux que tu saches que... je ressens la même chose... Ah bon ? Tu aussi te rêves de devenir une mouette ? Hein ? Plus tard, le temps que Nevi explique son rêve ! Et ainsi, en devenant une mouette, je pourrais m'envoler loin de facile ! Hein, quoi ? Ah, oui, oui, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi ! Merci, Link ! Tu es le premier qui me comprenne ! Ça m'étonne pas... Tiens, c'est pour toi ! C'est un petit cadeau pour te remercier de m'avoir écouté ! Vous obtenez un ocarina ! Attends, attends, attends ! Golino ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu aurais pas autre chose qu'un ocarina en stock ? Parce que... déjà que je me tape Félicie, alors que j'avais demandé à ne pas avoir de fait... Alors, j'aimerais au moins avoir un instrument convenable ! Et tu voudrais quoi comme instrument ? Je sais pas, moi, un truc qui déchire, genre guitare électrique ! On a pas du tout jeu pour ça ! Merde, j'ai pité une corde ! Et je te rappelle qu'à l'origine, tu devais aller le chercher dans un mini-donjon ! Alors, ne fais pas ton nom en kick-inner ! En plus, la plupart des sous sont partis pour les instruments sacrés ! Et enfin, n'essaye pas de me faire croire que c'est toi qui as joué ! Le morceau que t'as mis est un morceau à deux guitares ! Ah, c'est grillé ! Et puis rends-moi moins un P3, espèce de kleptomane ! Contente-toi de ce que tu as, ou alors, au lieu d'un ocarina, t'auras une voix de castra ! Allez, on reprend ! Et aussi, en plus de cette ocarina, laisse-moi t'apprendre la balade du poisson rêve ! Sous-titrage ST' 501 Vous nous apprenez le chant du poisson rêve ! Je persiste à dire qu'une guitare, c'est mieux ! Ah, au fait, Nevi, je suis venu te demander un service ! Plus tard, après que Link ait expliqué la situation, vous obtenez Marine ! C'est ta chance de conclure ! Non mais ça va pas ! Qu'est-ce qui te prend ? Repose-moi à terre tout de suite ! Oups ! Désolé ! C'est une mauvaise habitude que j'ai pris de soulever les choses quand il y a cette musique ! T'es complètement taré mon vieux ! Plus tard... C'est encore loin ? On vient à peine d'arriver au village aux mouettes ! Alors, oui, c'est encore loin ! C'est encore loin ? Tu vas pas t'y mettre aussi ! Tenez, le voilà ! Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? On tient, voleur ! Ouais, voleur ! Pourquoi il parle d'une fois ? Mais j'en sais rien ! Moi, je crois que tu niais... Inutile de nier, on a une preuve ! Ouais, une preuve ! La souris photographe japonaise qui parle avec un accent italien a pris une photo de toi en flagrant débit ! Ouais, la souris photographe japonaise... Ça va, ça va, ils ont compris ! Espèce d'arc-en-terro ! Maman, maman, c'est quoi un arc-en-terro ? C'est toi, ma chérie ! Rentre à la maison et laisse faire les grandes personnes ! Non, ta gueule, Doré ! Non, juste ta gueule ! Et maintenant, tu vas payer ! Ouais, tu vas payer ! Cassons-lui la gueule ! Ouais ! Non ! Bon, ben, moi, il me reste plus qu'à relancer la partie... Allez, je... Mais surtout, ne fais pas ça ! C'est qui, lui ? Je sais pas ! Je m'appelle Richoult et je viens du futur ! Tu ne dois surtout pas faire ce que tu t'as prêté à faire, car sinon, voilà ce qui va se passer ! Tu vas rentrer dans ce magasin à l'aide des chaussures que tu portes en ce moment et tu vas aller tellement vite que le vendeur ne te verra pas ! Et tu en profiteras pour voler un arc de grande valeur ! Ben, c'était le but, à la base ! Comment ? Seulement voilà ! Dans ta précipitation, tu ne verras pas qu'il y avait une autre personne dans ce magasin ! Cette personne est la souris photographe japonaise qui parle avec un accent italien ! Et alors qu'elle prendra une photo pour faire une publicité du magasin, elle te prendra en même temps en photo, alors que tu seras en train de commettre ton méfait ! Ah, c'est pas cool, ça ! De ce fait, la souris montrera sa photo au propriétaire du magasin qui remettra tous les villageois pour te casser la gueule ! Pas cool du tout, même ! Mais ce n'est pas tout ! Et merde ! Suis ton nombreux coups que tu recevras, tu succomberas à tes blessures ! Ah, c'est con, ça ! Ensuite, tu seras ramené à la vie grâce à la recharge de sauvegarde ! Je sais pas ce que c'est, mais du moment que je m'en sors... Seulement voilà, tu n'auras aucun souvenir des actions faites après la sauvegarde, et tu répéteras les mêmes erreurs formant ainsi une boucle temporelle sans fin, créant ainsi une fac-spatio-temporelle qui entraînera la destruction totale de l'univers ! Waouh ! Je ne te le fais pas dire ! Euh, mais j'ai deux petites questions à vous poser... Je t'écoute ! Premièrement, si dans le futur l'univers est détruit, comment ça fait que vous soyez là ? Cherche pas la petite bête, je suis là, point barre, retour à la ligne à l'une et A, et c'est tout ! C'est vous le dites ! Alors deuxièmement, avez-vous une idée de comment je peux empêcher que ça se produise ? Parce que j'ai vraiment besoin d'un arc ! Bah tu fais comme tout le monde, tu travailles dur, tu économises petit à petit, tu te l'achètes ! Votre méthode est un peu trop longue à mon goût... J'ai une meilleure idée ! Mimim ! Bah où il va lui ? Et voilà ! Un arc gratuit ! Mais qu'est-ce que je viens de te dire ? Je te signale que depuis le temps que tu me tiens à la jambe avec tes conneries, la souris a déjà pris la photo depuis longtemps ! Et par mesure de précaution, je lui ai piqué la pellicule dans son appareil ! Irrécupérable ! Bon, moi je vous laisse, je dois convaincre un certain Miyamoto de créer le premier Zelda sur console portable ! Salut ! Bon, la suite c'est comme au début sauf que Link ne se fait pas passer à tabac ! Dommage ! La suite au prochain épisode !